Salut l'équipe ! Bienvenue sur Kailab. On est super content de nous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude. Oh ! C'est la première fois qu'on est ensemble simultanément. Enchanté ! Du coup l'équipe retrouve une petite vidéo qui nous a plus ou moins été demandé parce qu'on commence à recevoir quelques petits messages sur Instagram et ça nous fait super plaisir. Carrément, c'est toujours trop cool de pouvoir vous répondre les gars et de donner des petits conseils comme ça. Donc voilà, Baptiste vient de dire, on reçoit qu'il y a pas mal de messages pour nous poser des questions, des petits conseils, comment débuter etc. Donc nous évidemment, notre but c'est de vous aider si on peut, donc forcément on a quelques de nos petits conseils qui sont basés sur notre expérience. Sur ce que nous on a vécu, donc ça veut dire. Vous pouvez avoir quelque chose de dire quelque chose d'autre, c'est notre point de vue à nous et c'est pas la voie de la raison. C'est notre point de vue à nous. C'est nous comment est-ce qu'on a pu commencer et comment on a commencé en fait le récel de sneakers un petit peu. Aujourd'hui on a genre 5 Air Force One Blanche. Toujours ? Toujours d'Air Force One Blanche. Bien sûr toujours, elle bouge pas. Et puis voilà, c'est l'équivalent non-stock. J'espère que vous en a équipé. Un très beau, très belle réussite. Bon il y a un premier tips que j'aimerais vous donner les gars, c'est que quand vous voulez commencer, que ce soit le récel ou quelconque autre chose on aurait dans la vie. C'est-à-dire nous on a commencé et les gens ils se foutaient de notre gueule. Ouais ouais ouais. C'est-à-dire il y avait des gens dans notre lycée, ils rigolaient, vous voyez vraiment. Et ils disaient, ouais ils s'y connaissent pas et tout mais ça veut dire, faut pas écouter ça tu vois. Parce que dans le lycée il y a tellement de monde. Bien sûr. Que les mecs ils vont tout faire. C'est vraiment un monde, les mecs qui sont prêts à vous mettre des battements dans les roues quoi. Y'a pas vraiment d'amitié, sauf toutes les trois personnes qui ont été rencontrées. Donc faut vraiment avoir le fond, avoir la motivation et être passionné. Pour moi c'est le plus important d'être passionné. Et donc aussi par rapport à ce que tu disais, il faut aussi que vous ayez confiance en vous. Je pense que c'est aussi une chose qui est très importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de commencer quelque chose, de commencer votre projet, c'est votre projet. Et ce qu'il faut c'est que vous alliez au bout de ce projet. Donc bien sûr voilà, comme disait Louis, nous on a pu nous critiquer. Mais alors ce qui a été une force pour nous deux, c'est que du coup on était deux. Et que ce projet, ça nous tenait en fait à cœur tous les deux. Ce qui peut être dur quand on est tout seul, c'est du coup de se reposer en fait finalement que sur soi-même. Mais il faut se dire que c'est un milieu aussi où il va y avoir énormément de personnes qui vont être jalouses. En l'occurrence aussi. Voilà, c'est ça. Et nous-mêmes on le sait. Enfin je veux dire, y'a des mecs à côté, ils vont faire le triple de ce qu'on fait. Et voilà, sans porter sans, sans être jaloux. On a juste un regard en disant, c'est incroyable et c'est un objectif qu'on aimerait pouvoir accomplir. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en essayant de créer une communauté autour de ça. Bah nous au contraire, on aimerait vous partager un petit peu ce que nous on a pu faire. Les erreurs qu'on a pu faire. Et que pour que vous aussi vous puissiez réussir à créer vos investissements sur le long terme. Donc, avoir confiance en vous, très très important. Moi, d'autres trucs que je vais vous donner. Et c'est parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, c'est un truc qu'on entend. C'est qu'aujourd'hui, les salles de sneakers, c'est pas quelque chose de simple. Et encore plus aujourd'hui, c'est encore plus dur que ça l'était également. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, y'a tellement de monde qui font ça à peu importe l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui vont de 14 à 25 ans, ils savent ce que c'est. Et si aujourd'hui, ils passent dans un shop et ils voient une Dunk Black, ils vont l'apprendre qu'ils soient dans le résell ou pas. C'est-à-dire que la majorité vont faire ça. On arrive à un moment où aujourd'hui, c'est encore plus dur de faire du résell. Bien, parce que le marché est débordé. C'est sûr. Donc, on en revient à ça. C'est que c'est pas quelque chose de simple. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le réseau. Ouais, c'est super simple. C'est de l'argent. L'argent, c'est jamais facile à gagner. Et donc, faut croire en vous. Faut être déterminé. Et faut rien lâcher. Et voilà. Après, ça marchera toujours. C'est un business. Personne n'a rien inventé. On s'est collé sur un business qui existait déjà. Après, on fait d'autres trucs qu'on kiffe dans ce business. Mais faut vraiment avoir faim et pas lâcher. Et je rebondis sur ce que Louis dit. Parce qu'il y en a qui vont peut-être nous dire « Ouais, mais j'ai peut-être pas l'argent qu'il faut pour commencer ça. » Alors, il faut savoir qu'un business, ça commence… Enfin, il y a un début. Je veux dire, personne commence à acheter tout d'un coup, sans paire, même un business de paire. Il y en a peut-être. Il y en a qui vont avoir l'argent. Mais je veux dire, on est tous… Enfin, on est tous passés par là. On est tous étudiants. On est tous… Voilà, on a des vies toutes différentes. Et je veux dire, vous pouvez très bien commencer un business avec une paire. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est que quand vous commencez à gagner vos premiers sauts, et ce que les jeunes ne pensent pas faire aujourd'hui, c'est qu'en fait, en gagnant cet argent, au lieu de le réinvestir, ils vont peut-être en faire autre chose. Donc, il faut vraiment vous dire que l'argent que vous consacrez pour ce business, c'est uniquement pour ce business. Et voilà, vous mettez, je ne sais pas, tous les mois, vous dites, je mets telle somme de côté, je peux me permettre de mettre telle somme. Et puis, tous les mois, cette somme, vous allez l'utiliser pour acheter une paire. Après cette paire, vous allez faire 40-50 euros. Vous allez acheter une deuxième, etc. Et c'est comme ça que ça augmente. Partaler. C'est hyper important. Pareil, je pense que ça ne s'applique pas quand ils s'allent, mais il y a énormément à prendre des autres. Il y a un prix énormément, des gens que vous pouvez rencontrer. De toute façon, c'est que ça. Et encore plus, selon vous, tout le monde le fait. Tout le monde a sa petite expérience là-dedans. Et de toute façon, il y a un message sur Insta et tout. Nous-mêmes, on adorera partager avec vous, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui le font aussi. Et il y a tellement de choses à apprendre des autres que vous allez gagner un temps fou. Parce que les autres, ils n'ont plus d'expérience. Ils sont passés par des moments dans un cul-de-sac et ils ne savaient plus quoi faire. Et bien, en parlant avec nous, vous allez pouvoir éviter ça. Et voilà, de fil en aiguille, ça vous fait des contacts, ça vous fait des relations. Et ça, j'adore cette partie-là aussi pour ce business. De toute façon, je vais vous le rappeler, mais les trois mots d'ordre de Keylab, c'est partage, passion, plaisir. Donc des mots qui représentent un peu le business qu'on peut faire aussi. Donc très important. Et puis alors moi, j'avais un autre petit conseil à vous donner. Parce qu'on passe tous par cette étape-là, pour moi, qui est la contrefaçon. Donc je pense, un jour, vous aurez une vidéo dédiée à la contrefaçon. Mais alors moi, ce qu'on peut vous conseiller, on est déjà passé par là nous aussi. Et c'est très très dur de se rendre compte, de se rendre à l'évidence qu'on a acheté du faux. Et que malheureusement, derrière, on peut revendre cette paire à n'importe qui. Donc c'est quelque chose qui est très très difficile. Parce qu'avoir confiance aux personnes à qui tu peux acheter les chaussures, c'est quelque chose qui est très difficile. Surtout dans un milieu où vous savez que la contrefaçon fait partie du quotidien, en fait, si vous voulez. Donc il faut se méfier de le moindre détail qui vous semble suspect. Vous passez à côté. C'est pas grave. Même si vous pensiez, il y a énormément de personnes. Alors, c'est vrai que moi, j'en ai eu l'occasion. Il faut pousser la chose jusqu'au bout. Mais si vous avez le moindre soupçon, n'y allez pas. Parce qu'en ce moment, on a tellement de faits que c'est fou. Et alors surtout, du coup, il y a énormément de façons. Et là, de plus en plus, nous, on entend parler sur les réseaux sociaux, sur notre groupe Discord, que tu as des personnes qui sont prêts quand même à te menacer pour des pertes. C'est assez correct. Tu as un stade. Si les gens sont prêts à sortir des couteaux, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est ce qui se passe. Des gens qui ont pris des couteaux pour récupérer une paire de genre 24 ou une paire de dunks. Et voilà, il faut vraiment être prudent avec tout ça. Je pense que le mieux, c'est de s'entourer. Notamment, il y a des groupes gratuites comme Chinatown. Vous allez pouvoir avoir des infos là-dessus, voir si des vendeurs sont certifiés et tout. Aujourd'hui, il faut prendre le maximum de précautions pour vous. Parce que ça ne passait pas que en meet-up. Genre, quand vous faites des ventes à distance, vous achetez un produit, vous allez recevoir une boîte vide. Bah, vous êtes mort. C'est comme ça, il n'y a pas de protection. Bref, il faut vous renseigner. Il faut discuter avec des gens comme ça sur leur expérience. Et vous allez apprendre beaucoup. Après, aujourd'hui, vous allez gagner beaucoup de temps, je pense, avec l'aide des Kobo. Plus de choses, vous débuter. On vous laisse vous faire votre petit avis. Nous, comme d'habitude, on vous a déjà parlé de nos petites listes de préférences, mais c'est comme ça. On remettra en description si jamais vous voulez aller voir. Un dernier petit tip, ce qui, pour moi, me semble aussi quand même important, pour quand même pouvoir vous partager un peu notre expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si une paire, avec le temps, elle va monter en gains ou pas ? Et puis, s'il y a de l'argent à faire, s'il ne perd que ce récèle, comme on dit. Exactement. Pour moi, déjà, quand vous débutez, moi, je me base, nous, on se basait, en tout cas, au début, sur les estimations des co-groupes. Après, maintenant, on a tellement vu qu'on sait à peu près ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Et voilà, le plus simple pour moi, c'est de se baser sur l'estimation des co-groupes pour faire attention parce qu'il y a énormément de gens qui font des estimations et on entend de tout. Vraiment, ça va dans tous les sens. Donc, il faut vraiment garder cet esprit critique. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le plus simple pour savoir si une paire va se revendre, etc. Et puis, pareil, comme si jamais vous ne l'avez pas vu, on a fait une vidéo dédiée aux investissements que nous, on avait pu faire. Ça nous est arrivé d'investir sur des paires qui, malheureusement, n'ont pas pu prendre. On a accepté les chèques. C'est ça, on a accepté. Et puis, au final, on l'a revendu sur une année, petit à petit, mais encore une fois, en ne perdant jamais d'argent. Ouais. Bon. En tout cas, on pense avoir fait le tour. Ouais. En tout cas, nous, pour finir, juste rester motivé, c'est terminé. Bien sûr. C'est vraiment une belle expérience, je pense. Et nous, on s'éclate parce qu'on trouve nos petites places là-dedans. On va faire nos vidéos, nos TikTok, notre Insta et tout. Et on se kiffe ça. Clairement. Et puis, voilà l'équipe. En tout cas, n'hésitez pas, pour la moindre question, de nous la poser en commentaire. Ouais. Et puis, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les gars. Salut l'équipe ! Salut l'équipe !